Allô! Cette année, le Talbot périodique fête ses 150 ans. Depuis sa conception par Dimitri de Medeliev en 1869, ce dernier a beaucoup changé. L'un des éléments ayant contribué à cette évolution est le technétium, élément radioactif et synthétique, malgré que les éléments qui l'entourent, eux, ne le soient pas. Son existence fut proposée par Medeliev lui-même vers 1870-10, laissant un espace vide entre le molybden et le ruthénium. Une certaine compétition n'inquiète donc pour déterminer qui le découvrira en premier. Durant le XIXe siècle, plusieurs scientifiques tels que Godfrey Osan, Enrich Rose, Serge Kern ou Prosper Ba-Ba-Ba-Ba-Barrières ont essayé d'écrire l'élément encorboté. Tous échouèrent. Ensuite, en 1908, un Japonais du nom de Masataka Ogawa découvre le nipponium, élément qu'il croyait être l'élément 43. Cependant, cet élément n'était pas le technétium numéro 43, mais bien le rénium numéro 75. Parlant de rénium, cet élément sera détecté 17 ans plus tard, en 1925, par une équipe de trois chimistes allemands. Ce trio affirmera aussi avoir isolé le 43e élément et le baptisera Masurium en honneur de la ville natale de la famille de l'un des scientifiques. Cependant, leur expérience de la découverte du Masurium ne fut pas réplicable, laissant aux chimistes uniquement la reconnaissance de la découverte du rénium. Finalement, en 1937, Carlo Perrier et Emilio Segret de l'Université de Palermo en Italie prouvent officiellement l'existence d'un élément entre le molybdène et le rutenium. En analysant une feuille de molybdène qui fut bombardée de deutérium, un isotope naturel de l'hydrogène, le duo détecta la présence d'un élément jadis inconnu. L'élément fut nommé panormium en honneur du nom latin de leur université, panormus, nom malheureusement rejeté. Ce n'est qu'en 1947 que le nom technétium est officiellement adopté, après le mot grec technétos, signifiant artificiel ou synthétique, puisque c'était le premier élément fait par l'homme uniquement. Aujourd'hui, le technétium est utilisé mondialement dans les diagnostics médicaux, tels que le cancer du sein, les fractures chez les enfants et plusieurs autres diagnostics. De plus, près de 80% des systèmes d'imagerie médicale moderne utilisent cet élément radioactif. Voilà l'histoire très tumultueuse du technétium. La prochaine fois qu'il se réveille à l'hôpital, ayez une pensée pour tous les scientifiques ayant contribué à sa découverte. Grâce à eux, des milliers de vies sont sauvées chaque année.